Je suis avec Thierry Dufroux dans son très beau bistrot parisien qui s'appelle Bistrot Bellara. Bellara, c'est quoi Bellara ? Un petit bistrot de quartier, Bellara, c'est la vague qu'on sort dans le Pays Basque au mois de novembre, qui peut faire entre 10 et 15 mètres de haut. Voilà, on est à Paris, je voulais faire un petit bistrot parisien avec connotation basque par rapport à mon histoire de Bayonne, quand j'ai vendi au Pays Basque à l'âge de 10 ans. Et je suis à Paris, on fait un bistrot parisien, connotation basque. Chez nous, des entrées, entrées, plat dessert, des plats du Pays Basque, en toute simplicité. Qu'est-ce qu'il y a comme produit ? Nous, on ne travaille que les produits de saison. Le jambon, l'osso d'Irati, en saison, on a le gigonau de lait des Pyrénées, la carte de charcuterie sélection mascarada, une heure et demie Saint-Sébastien. Voilà, on se fait plaisir en toute simplicité, fermer dimanche et lundi, on fait un manger simple. Et on écoute nos clients et ça fonctionne très bien. C'est la troisième édition de cette fête Paris Basque et vous êtes au troisième vous-même, vous étiez là au début. J'en ai 2003, troisième année, Paris Basque, voilà. Bistro Bellara, encore une fois cette année, on se retrouvera là-bas. C'est quoi l'idée de cette fête ? C'est trois jours de fête, en toute simplicité, on va retrouver nos copains cuisiniers, nos clients et autres. On va faire avec des connaissances. L'idée, c'est de se faire plaisir. Voilà, trois jours de soleil, de nourriture, de boissons et puis des jeux l'après-midi. On vit en famille, mes enfants vont apprendre le rugby. Voilà, c'est des choses très simples, quoi. Des choses très simples, le tir à la corde, voilà. Vous-même, vous avez préparé quoi ? Nous, on va faire cette année deux recettes. On va faire une petite effilochée de canard avec des haricots tarbais, relevé de chorizo, au jambon de baïonne et piment d'espelette. Ça, c'est la première recette. La deuxième recette, je voulais faire un dessert cette année, c'est-à-dire un petit riz au lait de grand-mère, une petite marmalade d'abricots, confites avec un petit vinaigre et on va faire avec un petit macaron en dernière minute qu'on va poser dessus. On ne fait que des recettes simples, puisqu'on amène tout, on cuisine tout devant les clients. Une plancha, voilà. On se fait juste plaisir. Voilà, des petites choses, quoi. C'est un petit déjeuner, très simple. Et c'est quoi l'ambiance de ce week-end ? L'ambiance, c'est fête, c'est fête, c'est joie, se retrouver, voilà, ne pas se prendre la tête, puis parler du Pays Basque, comme à la maison, en toute simplicité, quoi. Très bien, merci Thierry, et à bientôt à la fête Paris Basque. À très bientôt parmi nous. Merci.